Voilà voilà ! Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite du dernier épisode de Connor Exil où on s'était fait donc une purge et donc là on entend en fait la purge suivante, enfin la vague suivante pardon. Et on essaye toujours de récupérer des gars. Alors, je pense pas qu'ils viennent de là. Est-ce qu'ils viennent de ce côté ? Je ne sais pas. Mais bon, en attendant, on récupère ça. Ok, je vais les laisser monter encore parce qu'ils ont l'air d'être assez nombreux. Je vais te mettre de l'équipement là-dedans. Pour l'instant, je fais tout et n'importe quoi. Je les range là-dedans parce que sinon j'aurai pas de place. Alors, je vais laisser l'éléphant aggro les gars. Je pense. Je vois pas ce que c'est comme gars, c'est dommage. Oh non, 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 pas la nuit. Oh non, une purge pendant la nuit c'est pas cool. Heureusement qu'il y a un peu de lumière quoi mais ça, ça fait chier. Ah non, c'est peut-être pas la nuit, c'est plus une tempête. Ah bah ça fait chier aussi d'une tempête mais on va voir ce qu'on peut faire. Normalement, on est protégé en fait. Ça y est, alors, ils ont un gros l'éléphant. Alors, combattant, archer, t'es quoi toi ? Combattant, archer, combattant, archer, ouais c'est que des combattants et des archers. On s'en fout un petit peu en fait. Bon, c'est vrai que ZD, ce sont des combattants level 3 mais tant pis. L'éléphant prend cher par contre. Allez, tue-le toi. Ok, suivant. Allez, tue-le toi. Meurs. Ok, super. L'éléphant est mort. Non, 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 non. Ah zut. Je suis mort. Je suis mort. Je voulais me barrer mais c'était trop tard. Il m'avait au corps à corps et tout. Ok, hop. On va se dépêcher à retourner là-bas. Hop. J'ai perdu l'éléphant. Est-ce qu'on prend un autre gars avec nous ? Allez. On va le prendre avec nous, lui. Et on va le mettre dehors. On va le mettre dehors. Il va défendre. Après, c'est une tortue. Les tortues ne sont pas géants-géants mais au moins ça va, je pense, un petit peu gérer. Hop, hop, hop. Je veux toi. Je veux toi. Je veux toi. Je veux la corde. Comment attend ? Ah. On va attaquer les archers déjà en premier. C'est des level 3 donc c'est normal qu'ils font très mal. Ok, encore un autre gars là. Celui-ci, je le voudrais bien celui-ci parce qu'il a un bouclier et puis le bouclier a l'air d'être sympa. Attends, 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 je vais me mettre à l'abri. Utiliser. Ah, qu'est-ce qu'il fout là lui ? Non, laisse-moi tranquille. Utiliser. Ok, toi, on va te mettre là-dedans. Voilà, toi, t'es KO. Ok. Ils l'ont eu ou quoi ? Non, je pense qu'ils vont bientôt l'avoir. Tac, toi, tout de suite, bim, on te prend. Lui, il a un bouclier donc je me dis que peut-être il va nous donner un bouclier gratos. Donc, c'est pas mal. Non. Allez. Hop. Je vais ramener encore une autre tortue. Les tortues font pas très mal donc... Si je veux récupérer plus de gars, j'aurai plus de chance avec. Alors. Bah alors. Plus de place. Je dois faire comme ça. Non. Je dois faire comme ça. Je vais passer un peu... Non, converti. Ah, non, alors. Ok. Voilà. Ah, il n'y avait plus de place dedans. Ok, d'accord. En attendant, je vais te stocker, toi. Là-dedans. Ok. Euh, on avait dit quoi ? Qu'on allait reprendre une autre tortue ? Les tortues sont classe, ils font pas trop de dommages. Et si je veux des PNJ, c'est pratique. Ce qui fait chier, c'est qu'il a tué... Il a tué un... Alors. Ah, toi par contre, on te récupère. Toi, on te récupère. Et ma tortue... Euh... Pas ma tortue, mon... Toi, je te récupère tout ça avant que tu perds un... Ça, c'est un archer. Et toi, c'est quoi ? C'est un archer aussi. Ouais, donc ça, c'est bon. Voilà. Euh... C'est embêtant, par contre, pour toutes les ressources. Faudrait... Faudrait quand même que je vois pour... Pour faire de... Mettre des coffres à l'extérieur. Euh... Oh, Aurélien ! Elle vient de se connecter, c'est bien, mais... Alors. On va fermer tout ça. Euh, tout donner. Allez, hop. J'ai juste besoin de ce que j'ai sur moi pour l'instant. Ça me fera de la place. Euh... Le problème, c'est que beaucoup de monde sont en train de me parler sur le Discord. Et... Et là, pour être franc, j'ai pas trop le temps d'en parler. Euh... À moins que... Attends, il n'y a qu'un seul mec. Ouais, attends. Je devrais pouvoir aller sur le Discord et voir ce qu'il se passe. Euh... Je vais aller sur jeu 1. Voilà, je suis dans le canal jeu 1. Je vais lui marquer un petit truc. Bien. Jeu 1. Ah, mince. J'ai enlevé mon couteau. Dommage. J'ai enlevé mon couteau à dépecer. Euh... Je vais au moins chercher le couteau à dépecer. Oh non, 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 non. Ça, ça va pas. J'aime pas ce... J'aime pas l'ascenseur. On perd trop de temps. Faut que l'ascenseur soit en bas. Euh... Bon, ça va. J'ai le temps encore de rechercher mon couteau à dépecer. Euh... Le couteau à dépecer. Donc ça, j'ai besoin aussi. On va le garder. Le couteau à dépecer, on va le garder. Tac. Coucou Aurélia. Euh... J'ai récupéré pas mal d'esclaves. Faudra les regarder, franchement. J'ai pris ce qui était dans le tas. Euh... Euh... Plus pour les métiers. J'ai peut-être un ou deux guerriers. Et peut-être un chasseur. Euh... 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 On a perdu... On a perdu... Euh... On a perdu... Des éléphants. Je crois un... Un... Faut voir le level. Parce que je crois qu'il y en a... Un... Des trucs. Un level. Et vu que tu m'avais dit que les un level, c'est pas... Ça... Ça va pas trop. Euh... Je l'ai quand même pris. On va tester. De toute façon, euh... On va le garder en déco s'il faut. Euh... Euh... Essaye de pas attaquer tous dans le tas, hein. Euh... Hop, hop, hop. Donc la peau... Ce qui est cool, c'est qu'on va avoir aussi pas mal de peau et pas mal de viande. Euh... Ça, je m'en fous. Ils vont pas tarder à arriver, je pense. On va... On va déjà aller voir... Alors, je crois qu'ils viennent de ce côté. Euh... Non, pas encore. La purge est finie. Ah ! Bah, la purge est déjà finie. Ah ! Oh ! Bah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais c'était bien fun. Euh... On a quand même récupéré pas mal de ressources. Et j'ai récupéré pas mal de peau, aussi. Ce qui est bien. On va déjà prendre l'éléphant. Le tigre. Ah, bah, je vais en fait tout te prendre. Euh... Ouais, on va te mettre ça. Ok. Voilà. Euh... J'ai sorti aussi des... J'ai sorti aussi... Euh... Des tortues, parce que... Les tortues, ils font moins mal, en fait. Euh... Et si je voulais récupérer des esclaves, euh... C'était le seul qui... Qui était bien à... À sortir, parce que les autres, ils font trop mal, en fait. Euh... Bon, bah, l'éléphant, il est où, là ? Ah, il est là. Ok. Euh... Bon, on va tout prendre. On va tout prendre. Tout prendre. Ouais, je suis super lourd. Ça, je m'en doutais. Et on va te dire de rester... En garde, ici. Voilà. Euh... Ok. Bon, par contre, euh... C'est dommage qu'on a perdu un éléphant, quoi. Mais... C'était assez fun, quand même. Tac, tac. Alors là, avec toute la peau que j'ai récupérée sur les cadavres, c'est génial. On va en avoir pas mal. Et puis le reste, euh... Je vais les stocker dans un coffre, n'importe lequel. Voilà. Et on fera... Faudra que je range un peu les coffres, c'est un peu le bordel. Un peu le foutoir. Euh... Ça, on va enlever. Et au moins, on a de la nourriture pour les animaux. Voilà. Ok, alors, euh... Donc, je vais vous montrer un petit peu vite fait, euh... Les constructions. Donc, le mur d'enceinte est pratiquement... En fait, il est fini. Euh... Il est fini. Mais Aurélia, elle, elle, elle veut... Ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut, euh... Mon tir en tir, euh... Trois, je crois. Tir deux ou tir trois. Je sais plus, euh... Du tout, les tirs. Euh... Les tiers. Ok, tir trois. Euh... Donc là, en fait, le mur d'enceinte est terminé. C'est... Il faut juste l'améliorer. La base, il faudra encore l'améliorer. Parce que c'est encore en gré et tout ça. Donc ça, il faudra l'améliorer. Ici, euh... Toutes les coffres et tout ça, ça va changer. Ça va disparaître. Et il y aura de la déco. Voilà. Et voilà notre reine. Ça, c'est notre reine. Alors, attendez. Ouais, ouais. Ah... Ils sont où les trucs, euh... D'église, là ? Voilà. Oh, ma reine. Oh, ma reine. Oh, que vous êtes belle, ma reine. Voilà. Hop. Euh... Euh... On va aller faire un tour au-dessus. Relève-toi si j'ai... Si c'est trop tard, je suis déjà parti. Il faudra que j'aille aussi boire. Au-dessus, bah c'est un petit peu la chambre. Donc il y a le coin, euh... A Aurélia. Là. Ça, c'est le coin, euh... De ma petite sœur. Normalement, elle devait venir, mais, euh... Euh... Elle travaille et tout, donc c'est le bordel. Elle ne pouvait pas venir. Et ici, c'est mon petit coin aussi. Au-dessus... Euh... C'est le coin, euh... Du sanctuaire, en fait. Donc tout ça, on va... On va devoir encore l'améliorer, tout ça. Ça va être modifié encore plus tard ici. D'accord. En fait, tout ce qui est déco, c'est... C'est elle qui gère, hein. Parce que moi, je ne suis pas trop déco. Mais... C'est elle qui... En fait, de toute façon, c'est elle qui... Qui gère les trucs de construction. Parce qu'elle adore faire ça. Donc c'est à elle de gérer tout ça. Euh... Elle a fait un coin... Pour les ateliers. Donc, enfin, ici, c'est le coin des ateliers. Bon. Il y a des coffres ici. Mais les coffres vont disparaître. Et vont être stockés autre part, je pense. Euh... On a un coffre, en fait. On a un gros coffre au-dessus. Ça, on va... Je vais vous montrer tout de suite aussi. Voilà. Donc ici, on a... C'est ici, en fait, qu'on stocke le gros coffre. Et franchement, il est énorme, le coffre. Donc voici à quoi ça... À quoi... À quoi ça ressemble. Et c'est là qu'on va stocker pas mal de choses. Euh... Bien sûr, le coffre a pas mal de points de vie. Donc, euh... Pour y aller, faudra... Faudra y aller quand même. Pour le détruire. Voilà. Ensuite, euh... Bah, on... On a récupéré pas mal d'archers. Comme vous pouvez les voir ici. Euh... Moi, je les ai mis comme ça. Euh... Je me dis que quand ils rentrent, ils pourraient se faire attaquer plus facilement comme ça qu'au sol. Euh... Donc... On fait où Manu stocke son... Son or. Ok. Donc ça, c'est pareil, hein. Les statuettes, euh... La déco, c'est... C'est Aurélia qui gère tout. Euh... Je vais vous montrer ce qu'elle a fait aussi au-dessus. Aurélia, tu viens ? Ah, attends, il faut que je bois. Avant de mourir de soif. Voilà. Ok. Euh... Elle a fait un truc dans le toit qui est assez sympa, je trouve. Euh... Qui est assez sympa. Et c'est vachement haut. Faut pas avoir le vertige. Et Aurélia a eu un petit peu le vertige pour faire le toit. Ok. On arrive sur le toit. Un peu seulement. D'accord. On arrive sur le toit. Alors là, elle a mis des poteaux, mais partout. En fait, elle a été obligée parce que sinon, le toit, euh... Ne tiendrait pas. Donc, elle a été obligée de mettre des poteaux partout. Mais sinon, ça reste sympa. Ça fait... Ça fait stylé, je trouve. Et... Le toit. Qui fait un petit peu le château fort, vous voyez. Et c'est pareil. Il y a un petit peu de déco par-ci, par-là. Euh... Je pense que... Elle rajoutera d'autres choses, hein. Je pense que... Il y a pas mal de choses qui peuvent être encore rajoutées, je pense. Sinon, on voit là, euh... La construction énorme qu'elle a fait. Donc, en fait, c'est elle qui a géré tout le toit. Comme je vous ai dit, euh... Moi, j'ai fait juste le début et... Le... Le mur d'enceinte. Et par la suite, elle a... Elle a terminé tout ça. Elle a tout amélioré et tout. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est vrai qu'on a une très belle vue. On a une très belle vue. Euh... Ouais, il faudra que je mange. Voilà. On va refaire encore juste un petit tour dehors. Je vais vous montrer un petit peu, euh... Le look de... Ouais, ça va, je suis pas mort. Je vais vous montrer un petit peu le look. À l'extérieur. On va se... On va monter sur... Sur une petite colline. On va monter sur une petite colline. Mais voilà. Franchement, c'est... C'est vraiment pas mal. Euh... Je trouve que la base est vraiment classe comme ça. Voilà. Voici un petit peu à quoi ressemble notre base. Et franchement, je trouve qu'elle est super bien... Bien faite. On voit même les PNJ buggés contre le mur. Contre les murs et tout. C'est classe. Et... Voilà. Le bruit de la purge. Mais c'est pas la purge. Il n'y a pas de purge. C'est fini la purge. Euh... Aurélia, tu peux utiliser les... Les trucs sur le mur d'enceinte pour la défense. Ouais, ça. Alors ça, normalement, c'est... S'il y a des joueurs qui se trouvent en bas, qui attaquent la porte ou quoi. Ça permet de les brûler et de leur faire perdre des points de vie. Donc c'est classe. Ça fait sympa. Je trouve que c'est cool dans un sort de château. Donc voici un petit peu. La base. Qui est vraiment sympa. Qui est vraiment sympa. Et plutôt bien défendue. Parce qu'on a quand même pas mal de monde pour la défendre. PNJ, créatures et tout. C'est vraiment classe. Voilà. Bon, ben, on a fait un petit tour de la base. Vous avez pu voir la purge. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à aimer. Moi, je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à plus de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada